Chapitre 5 à 8.4 Ordonnances et adjonctions diverses. Dans cette nouvelle section, nous trouvons toute une série de renseignements législatifs et historiques. Loi sur la pureté du camp, nombre 5.14 Restitution des objets mal acquis, nombre 5.5-10 Loi sur la jalousie, nombre 5.11-31 Le vu du Naziréa, nombre 6.121 Formule de bénédiction, nombre 6.22-27 Offrande des chefs de tribus pour le tabernacle, nombre 7.188 Comment l'Éternel parlait à Moïse, nombre 7.89 Arrangement des lampes, nombre 8.14 Ces ordonnances et ces détails historiques semblent au premier coup d'œil n'avoir aucun lien entre eux et avoir été placés ici d'une manière purement accidentelle. Il paraît qu'avant de raconter le départ du Sinaï l'auteur a voulu recueillir encore et conserver une série de traits qui appartenaient à cette première partie du séjour dans le désert et qu'il n'avait pas eu l'occasion de rapporter plus tôt. Quelques-uns de ces traits, les trois premiers en particulier, contagion physique, nombre 5.14, restitution, nombre 5.10, loi sur la jalousie, nombre 5.11-31, pouvait aisément se rapporter à la vie d'un camp, à l'état d'un peuple réuni et pressé sous de simples tentes. La loi sur le vu de Nazirea, nombre 6.1-21, était amenée naturellement, à l'occasion de l'établissement du sacerdoce aronitique et lévitique, par le désir de maintenir vivant dans le peuple le sentiment de la consécration dont il était marqué tout entier, il en est de même de la bénédiction sacerdotale rappelée ensuite, nombre 6.22-27. L'énumération des dons offerts par les princes des tribus, nombre 7.1-88, appartenaient proprement au récit de la consécration du tabernacle. Omise alors, pour ne pas faire une trop grande interruption dans le récit de cette cérémonie, elle est placée ici, probablement en raison de la mention des chariots et des buffes données pour le transport du tabernacle, nombre 7.1-3. Il nous paraît vraisemblable que les deux derniers morceaux, sur le mode de communication entre l'Éternel et Moïse, nombre 7.89 et sur l'ordonnance relative aux sept lampes données à Aaron, nombre 8.14, faisaient partie du récit de l'inauguration du tabernacle, d'où était tiré le rapport sur les dons des princes et ont été conservés avec ce rapport auquel ils étaient joints. Verset 1 Verset 1 à 4 Les personnes souillées renvoyées du camp Trois cas de souillure physique qui entraînent l'expulsion du camp et dont les deux premiers ont déjà été traités au chapitre entre 13 et 15 du Lévitique, le troisième sera traité de nouveau nombre 19.11, il ne l'avait été jusqu'ici, Lévitique 21.1 et suivi que quant au sacrificateur. Les prescriptions plus sévères sur la pureté du camp, Deutéronome 23.11-12, se rapportent au cas de guerre. Hors du camp, pas nécessairement hors du camp tout entier, mais dans les intervalles qui séparaient les campements particuliers des tribus. De là sans doute le pluriel leur camp du verset 3. Verset 5 à 10 Restitution des objets mal acquis Sur le devoir de la restitution en général, voire Lévitique 5.14-26 Cette loi est appliquée ici à un cas spécial, celui où la personne lésée est morte sans laisser de parents qui aient droit à l'objet restitué. Verset 6 A fait quelque tort, littéralement, quelqu'un de tous les péchés que l'on commet contre un homme de manière à être infidèle à l'égard de l'Éternel. Verset 8 Pas d'héritier, proprement, personne qui ait le droit, de rachat, c'est-à-dire point de parents agissant ou répondant pour lui. Ce détail suppose la mort de la personne lésée, puisque, si elle vivait, c'est à elle que se ferait naturellement la restitution. Dans ce cas même, le délinquant n'est point affranchi de l'obligation de restituer, mais il devra le faire à l'Éternel, sans préjudice du sacrifice prévu Lévitique 5.15. Verset 9 Verset 9 à 10 Si l'objet rendu est attribué au sacrificateur, c'est en vertu du principe général, répété ici avec insistance, que toute offrande faite à l'Éternel revient de droit au sacrificateur. Verset 11 Verset 11 à 31 loi sur la jalousie. La troisième loi indique la procédure à suivre à l'égard d'une femme soupçonnée d'adultère. Ce crime, quand il était dûment constaté, entraînait la mort des deux coupables, Lévitique 20.10, ici la constatation est impossible, parce que les témoins font défaut et qu'il n'y a pas eu flagrant délit. S'il n'est pas parlé du cas inverse, où la femme soupçonnerait la fidélité de son mari, cela tient soit aux habitudes de polygamie, soit à la position sociale inférieure de la femme. Deutéronome 22.13 et suivant montre cependant que la loi protège la femme contre le caprice de son mari. Si une femme. Ce n'est encore qu'une supposition dont l'enquête démontrera la valeur. Il est probable toutefois que le mari ne provoquait pas cette enquête sans que la femme eût tout au moins agi avec imprudence. Verset 14 Il importe d'obvier même au soupçon, Proverbe 6.34 Verset 15 Une offrande à cause d'elle. Littéralement, son offrande, l'offrande offerte par le mari à son sujet, au verset 18, le sacrificateur la place sur la main de la femme. Un dixième C'est ici une application du principe que l'on ne doit pas se présenter devant l'Éternel les mains vides, Exode 23.15, Exode 34.20, et comme il ne s'agit ni d'une offrande pour le péché, puisque la faute n'est pas constatée, ni d'une action de grâce, ni d'une prière pour obtenir une faveur, l'offrande est d'une nature inférieure et quant à la qualité et quant à la quantité. L'absence de l'huile et de l'encens, Lévitique 11.4, s'explique par le motif douloureux de cette cérémonie. Comparer Lévitique 5.11 Oblation de ressouvenir Au lieu d'être une offrande de bonne odeur, cette oblation déplaira à Dieu si elle vient à être offerte au sujet d'une famine pure et, en mettant son péché dans son plein jour, attirera sur la personne coupable la malédiction divine. Verset 16 Devant l'Éternel Plus tard, d'après les rabbins, la femme était conduite pour cette cérémonie à la porte de Nicanor, qui, dans le temple d'Hérode, faisait communiquer le parvis des femmes avec celui des hommes. Verset 17 Eau sainte La version des LXX entend de l'eau de source, il s'agit plutôt de l'eau apportée dans le sanctuaire pour les usages sacrés, peut-être de l'eau de la cuve d'airain. Vase de terre, vase de la nature la plus commune, à cause du caractère humiliant de cet acte pour celle qu'il concernait. De la poussière Cette poussière n'est pas destinée à rendre l'eau malsaine, mais par le fait qu'elle était prise du sol du sanctuaire, elle devait, avec l'eau sainte, devenir funeste à celui qui la boirait en état de culpabilité. Cet acte lui-même, avalé de la poussière, a aussi quelque chose d'humiliant. Verset 18 Il découvrira la tête, en dénouant ses cheveux et non pas en les rasant. Il y avait chez les Juifs du déshonneur pour une femme à dénouer les bandelettes qui retenaient ses cheveux et à se montrer la chevelure éparses. Sur les mains, voire verset 15, note Les eaux amères de malédiction, littéralement, l'eau des amertumes. Cette eau est appelée ainsi à cause de l'effet qu'elle produira dans le sein de la femme coupable, verset 27. Verset 21 Une malédiction Pour maudire quelqu'un, on le menacera de partager le sort de cette femme. Nous avons dans Genèse 48.20 l'exemple correspondant pour la bénédiction. Verset 22 Gonfler ton ventre Le châtiment est en rapport direct avec la faute commise. Il ne s'agit pas d'une maladie qui se développe lentement, d'un état d'hydropysie, l'effet des eaux doit être assez rapide pour que l'action divine soit manifeste. Amen. Adverbe signifiant certainement, du verbe amant, appuyer, soutenir. C'est la première fois que cette locution se rencontre dans l'Ancien Testament d'où elle a passé dans la langue liturgique de tous les peuples. La répétition du mot en accentue l'énergie. En parlant ainsi tout en portant dans ses mains l'oblation destinée à provoquer l'intervention de Dieu, la femme déclare qu'elle connaît la gravité de la situation et qu'elle accepte les conséquences du jugement divin. D'après les rabbins, si elle refusait de prononcer cette formule d'exécration, elle se reconnaissait coupable, elle n'était cependant pas mise à mort, mais privée des avantages de son contrat et répudiée. Verset 23 Mettra par écrit Voir Exode 17.14, note La formule écrite, probablement sur un morceau de peau et avec une matière colorée, était lavée dans l'eau sainte, et, par cet acte symbolique, sa vertu était censée passer dans le breuvage et l'imprégner de malédictions. Verset 24 Il fera boire Ces mots indiquent par anticipation, voire verset 26, le but en vue duquel ont lieu les préparatifs précédents. Verset 25 Il balancera Voir Lévitique 7.30, note Verset 26 Poignée Voir Lévitique 2.2 C'est sous cette forme que s'accomplira dans ce cas sur elle la sentence de mort prononcée sur les adultères. Et demeurera féconde. Cette cérémonie ne lui nuira point, il ne lui arrivera par ses aucun des inconvénients signalés au verset 22. Cette loi sur la jalousie est unique en son genre dans tout l'Ancien Testament, en ce qu'elle est la seule qui admette la procédure connue sous le nom d'Ordalie au jugement de Dieu, tout au plus pourrait-on citer, comme analogie plus ou moins éloignée, le cas de la Verge d'Aaron qui fleurit dans le tabernacle, nombre 17. Le recours au jugement de Dieu était pratiqué chez plusieurs peuples de l'Antiquité, cette institution se développa surtout pendant le Moyen-Âge et le duel en est encore aujourd'hui un reste défiguré. Toutefois la loi sur la jalousie diffère par deux traits essentiels du jugement de Dieu usité au Moyen-Âge. Celui-ci devait uniquement mettre en lumière l'innocence ou la culpabilité de l'accusé, après quoi c'était au juge humain de prononcer une peine, si le crime était constaté, puis l'épreuve était, de sa nature, dangereuse et l'intervention de Dieu consistait à préserver l'innocent de ses conséquences funestes. Dans notre loi, ces dieux qui frappent de la peine en même temps qu'ils prononcent la sentence de culpabilité et les os amères, inoffensives en elles-mêmes, ne deviennent malsaines que pour la coupable. Cette loi tout entière porte le cachet d'une authentiquité. Un détail doit faire admettre qu'elle a été, écrite avant la construction du temple, le temple était d'aller et c'est dans le tabernacle seulement que l'on pouvait ramasser de la poussière du sol. Après l'exil, les juifs cherchèrent à restreindre beaucoup le nombre des cas où cette loi a été écrite.